La réalisatrice et comédienne Isabelle Mergaud est une habituée dans ce salon qui se veut le spécialiste de la beauté au naturel. T'es toute belle ? Ah, c'est vrai ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Les sourcils, les grains de beauté, les cheveux, les mains ? Tu veux quoi ? Non, grains de beauté. Actuellement au théâtre, la comédienne souhaite ajouter une touche sexy à son apparence. Isabelle Mergaud va jouer la carte de la séduction. Elle veut se faire tatouer une mouche. Alors un truc, je vais t'expliquer ce que je veux exactement. D'accord. Je vais prendre un petit crayon. Un peu glamour, qui se voit sans trop se voir tout en se voyant. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, moi j'avais pensé le sein de gauche. Je te le dessine ? Oui, dessine. D'accord. C'est quoi choisir un grain de beauté ? J'adore, c'est très compliqué d'avoir une beauté naturelle. Et je trouve que c'est le retour à ça, avec des pigmentations. Maintenant, c'est fini, le contour des lèvres qu'on voyait, qui était immonde. Maintenant, ils font des choses très naturelles, les sourcils très naturels, comme ça et tout. Et j'adore ça. J'adore l'idée de sortir du lit et de... Oh, comme ça, puis d'avoir les sourcils faits, le petit grain de beauté et tout. C'est très mignon, c'est charmant. Super. Isabelle Mergaud choisit un tatouage permanent. Un grain de beauté niché au creux de son sein et qu'elle portera durant un an, avant qu'il ne s'efface complètement. Et comme Isabelle Mergaud, plusieurs personnalités affichent désormais leur petite mouche. Longtemps cachée sous les couches de fond de teint, aujourd'hui, sur les tapis rouges, elle se dévoile. Nathalie Portman sur la joue, Eva Mendes au coin de la bouche, Scarlett Johansson sur la pommette ou encore Marion Cotillard en plein milieu du front. Qu'elle soit naturelle ou dessinée, les stars n'hésitent pas à rehausser ce petit atout glamour. Et leur modèle à toutes, c'est bien sûr la plus grande star de l'histoire d'Hollywood, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe est sa célèbre mouche piquée. Elle l'a redessinée avant chaque tournage, car ce grain de beauté était un faux. Une mode reprise par toutes les grandes actrices des années 50. Elisabeth Taylor, elle, en avait une vraie. Cécile Guerrier est journaliste beauté au Figaro Madame. Selon elle, à toutes les époques, les jeunes starlettes ont repris cette astuce pour se faire connaître. « Effectivement, ça marque un visage. On se souvient du grain de beauté au-dessus de la lèvre supérieure de Cindy Crawford. On lui a souvent d'ailleurs demandé d'enlever et qu'elle a toujours gardé coûte que coûte. Dite avant de tise aussi, son grain de beauté au coin de l'œil fait aussi bien sûr partie intégrante de son image et de sa personnalité. C'est parti !